Sa poésie ne se nourrit pas directement des événements de sa vie, ni des soubresauts de l'histoire, ni des bouleversements que le pays a connus pendant le XXe siècle. Il a vécu ces bouleversements en préservant sa voix poétique unique. Veloche, écrivain protéiforme et inclassable, ne cesse de se renouveler. Il est aussi traducteur. Traducteur de William Blake, mal armé, merveilleux traducteur de mal armé, vraiment, Tchevchenko, Lao Tzu. Lui qui se disait là d'être enfermé dans un corps masculin, composa en 1972 Psyché, un ensemble de lettres et de poèmes. Qui était attribuée à une poétesse tzigane du XIXe siècle, l'Ognoi Ergébet, retraçant le parcours d'une femme passionnée, ses amours tumultueuses, sa quête d'identité et sa révolte. Sauf que cette poétesse était une poétesse fictive. C'était son hétéronyme. On songe évidemment aux lettres d'une religieuse portugaise, qui est lui aussi le texte apocryphe d'une femme écrite par un homme. Et il y a tant de finesse et de vérité dans le portrait dressé de cette femme, qu'à sa parution, les lecteurs sont persuadés qu'elle a réellement vécu, et que Veros Shandor l'a découverte, jusqu'à ce qu'il avoue être l'auteur du livre. Veros est nourri autant de l'apport de ses aînés qui ont gravité autour de la revue New Gott, comme Bobic ou Costolani, que de la tradition orale hongroise et des mythes universels qu'il embrasse et fusionne dans une écriture qui lui est propre, à la fois hongroise et universelle. Je pense que s'il a été si peu traduit en français, ce n'est pas seulement à cause de sa prétendue intraduisibilité. Après tout, il a été traduit en anglais de son vivant, dans une anthologie parue en 1985. Mais parce qu'il n'était pas de ces poètes hongrois qui, comme Jozef Atilla ou Ady André, revendiquaient un rôle social, voire politique, dans leur poésie. Veros appartenait à ce que lui-même appelle la troisième génération, plus nourrie du symbolisme et du surréalisme, plus proche de Malarmé, d'ailleurs que Voloch a formidablement traduit. C'est la raison pour laquelle son œuvre sera rejetée par la critique marxiste en Hongrie. Il a payé cette opprobre au prix fort parce qu'il se trouve totalement exclu de la scène littéraire hongroise entre 1948 et 1956. Et si par la suite sa situation s'améliore au point de pouvoir voyager à l'étranger avec son épouse, en Chine, en Grèce, en Suisse, en Angleterre et aux Etats-Unis, il reste un auteur toléré et non soutenu. Ce que n'a cessé de rechercher Veros, c'est une forme d'universalité, d'intemporalité. Il suit le précepte malarméen selon lequel l'explication orphique de la terre est le seul devoir du poète et le jeu littéraire par excellence. C'est sans doute la raison pour laquelle ces comptines sont si célèbres et si populaires depuis toujours. Parce que le génie propre de Veros, c'est sa créativité linguistique, qui, même dans une langue aussi souple que le hongrois, parvient à créer une forme de décalage en inventant un vocabulaire qui joue sur cette élasticité à la fois syntaxique et linguistique. Il y a quelque chose d'un barde chez lui. Un barde autant nourri du folklore hongrois, comme Bartok Bélo, que des mythes universels. Il est impossible de trouver un équivalent à Veros. Il y a chez lui du Malarmé, du Lewis Carroll, du William Blake, du Hölderlin, du Desnos, du Gerasim Luka, du Yanis Ritsos, du Cummings, du Tristan Zahra, etc. Il y a bien eu quelques traductions de Veros en français dans des anthologies de poésie hongroise comme celles établies par Guy Vick ou bien celles par Laurent Gaspard et Maurice Regnaud, ou bien dans des revues comme Nota Bene ou Action Poétique. Il n'y a eu que deux choix de poèmes publiés en français. 19 poèmes traduits par Laurent Gaspard, Bernard Noël et Iboïa Viral, paru en 1984, repris en 2001, et poèmes univers traduits par Maurice Regnaud et Aniko Fagi en 1985. Et c'est tout. Depuis 2012, j'ai commencé à publier mes propres traductions, en revue dans un premier temps, Terre de Femmes, Poésie Baot, Variations, Paysages Écrits, Ce qui reste est la Sœur de l'Ange. J'ai également intégré une ou deux traductions dans mes propres recueils. Poèmes d'après, suivi de La route de sel. Il avait été envisagé que paraissent intégralement dans la collection Orphée, aux éditions de La Différence, Rohn Sönjek, tapis de chiffon, pour le centenaire de Veloche en 2013. Mais ça ne s'est pas fait. Je suis donc très reconnaissante à Daniel Faugeras et Pascal Jeannot de m'avoir offert la possibilité de mener à bien ce projet que je porte depuis très longtemps en moi. «Fûst, cigarettázom à zérokparton, 20 fillér az összvagyonom, de az egész föld a hamutartom». «Fûmé. Je fûme au bord du fossé, 20 sous pour toute fortune, mais pour Sandrié le monde entier. «À un suicidé du Danube. Tu n'avais plus rien à manger. À présent, tu as un beau et long cercle qui va de la forêt noire à la mer noire. » La tragédie de la raison. L'observateur n'est jamais identique ni à celui qui est observé, ni à un autre observateur, ni à lui-même. La tragédie de la tragédie est en avance, ou il est en retard sur lui-même. «À remete. Ha kivonom magamból magamat, az eredmény én vagyok. » L'ermit. «Si je me szusztré a moi-même, le résultat c'est moi. » «Zirafok, álomszerű futása, lassú úszása légben, a virágok futnának így. » «La course des girafes telle un rêve, une lent nage dans les air, c'est ainsi que courraient les fleurs. » «Eltévedt gyerekek. » «Mentünk a mezőn, s'egyszer valahol elveszett az út lepteink alól. Minden csupa fű, derékünk ígér, tenger, vadvirág, zsája, pipitér. Nem látszik torony, erdő rejti el. Aztán nincs nekünk távol, se közel. Jó és rossz irány semmi se mutat. Nem lályúk chóra teber. Les enfants perdus. On allait au champ. Une fois, quelque part, la route s'est perdue. Juste sous nos pas, où tout n'est plus qu'herbe, montant à la taille, mer de fleurs sauvages, sauges, pissenlits, aucune tour en vue, la forêt les cache. Après, il n'y a plus ni lointain, ni proche. Rien n'indique plus dans quel sens aller. On ne retrouvera plus jamais la route. J'ai enregistré les poèmes, je les ai écoutés en boucle, je les ai lus beaucoup, et j'ai suivi un rythme et une musicalité, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que dans mon travail, j'agissais toujours de cette façon-là. c'est-à-dire de me mettre les mains ouvertes devant la nature, en fait, puisqu'il s'agit beaucoup de nature, toujours, et de là, de me laisser imprégner et de répondre à un rythme, d'un paysage, d'une structure humaine, d'une structure animale, et de réagir au rythme, en fait. Et c'est ça que j'ai compris avec lui, qu'on était dans cette zone, tous les deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !